Retrouvez la vie de château avec Planète Bordeaux. Planète Bordeaux, tous les secrets d'un grand vignoble. Bonjour, je suis en train de gravir une pente sévère qu'empruntaient jusqu'au milieu du 19e siècle les tailleurs de pierre qui extraillait de cette falaise des pierres parfaitement taillées qui ont servi à la construction à la fois de cette bâtisse mais surtout de tous les châteaux et de toutes les maisons qui sont en pierre taillée entre Langoiran, nous sommes à Langoiran, et Bordeaux, la grande ville de pierre du 18e siècle. Alors ici nous avons un domaine absolument exceptionnel du point de vue de la vue et de sa situation géographique. Nous sommes au bord de la grande courbe de la Garonne, Bordeaux est là-bas, Toulouse est de l'autre côté, et ici la Garonne se rétrécit et lorsque le mascaré, la rencontre des deux flux, se manifeste, eh bien il est particulièrement visible ici. Alors, il y a moins de dix ans, un jeune couple, pas tout à fait comme les autres mais très moderne, Jean-François et Nathalie, ont décidé de changer de vie. Ils ont acquis cette bâtisse qui était alors en ruine et ont décidé de reconvertir leur vie. L'un était dans le business, l'autre dans le service public, et ils ont décidé de devenir viticulteurs tout en ne renonçant pas à être des citoyens. Alors, cette situation géographique, cette terre, ces côtes de Bordeaux, et cette histoire qui a à voir avec la marine, vous allez la voir, on va la raconter avec Jean-François, que je rejoins un peu plus haut. Voilà, j'ai changé de hauteur, je suis sur la hauteur au-dessus du village de Langoiran et au-dessus du fleuve Garonne. Et je rejoins Jean-François Borras, celui des deux, dans ce jeune couple dont je parlais, qui depuis moins de dix ans a acheté ce domaine et l'a réhabilité, l'a remis à la vigne. Et en même temps, Jean-François, vous avez changé de vie. Alors, si j'ai bien compris et si mes renseignements sont exacts, l'histoire de ce domaine de Bellevue, c'est l'histoire qui va d'un capitaine de marine à un autre marin. C'est vrai, effectivement, l'histoire, souvent, nous joue des tours. Et là, quand j'ai acheté, je n'étais absolument pas au courant de cette histoire. Mais j'ai passé deux ans dans la marine nationale comme officier de marine et je fais encore des périodes de réserve comme capitaine de corvette. Et les historiens locaux m'ont dit qu'effectivement, la maison ici a été construite en 1747, sous le règne de Louis XV, par un officier de marine du roi Louis XV. Et il employait certains de ses marins pendant l'hiver, pendant le mauvais temps, à être carriers. Et c'était une pratique. À extraire à la pierre. À extraire la pierre, effectivement. Ce sont des marins qui ont extrait la pierre. Effectivement, c'était une pratique courante à Bordeaux où les marins en déshérence de départ pendant la mauvaise saison étaient employés comme carriers parce qu'ils étaient habitués à des travaux, effectivement, très difficiles. Et c'était le bon carrier. Quand on voit ce cingle de la Garonne, quand on a les effluves marines qui viennent, quand le vent souffle un petit peu sur l'estuaire du Verdon, on se rend compte, effectivement, on a même les oiseaux de mer qui viennent ici, on a le mascaré, on a vraiment une ambiance marine et cette rivière Garonne qui change en permanence de couleur, qui est toujours vivante en fonction de... En fonction du temps. En fonction du temps, en fonction de la marée et en fonction des éléments. Et on est dans un automne un peu humide. Alors, les vignes ont une qualité ici, ou plus exactement, elles ont une qualité parce qu'elles sont en hauteur. Elles ne sont pas comme on l'aperçoit d'ailleurs de l'autre côté, du côté des graves, quelquefois dans des terres inondables. On appelle ça des palus, effectivement, chez nous. Oui, mais autrefois, vous savez qu'on a des écrits qui disent que les vins de palus étaient appréciés. Absolument. Peut-être qu'ils le sont moins aujourd'hui. Bon, alors ici, la vigne est de qualité parce qu'elle est en hauteur. On a le calcaire qui est à combien de distance, là ? On a le calcaire qui est entre 60 cm et 1,20 m. Donc, c'est-à-dire qu'on a la roche-mer calcaire qui est présente sur tout le terroir et on a une faible couche d'argile léger qui permet à la vigne de vivre mais qui fait surtout que ce terroir est assez remarquable. Il est comparable, en fait, au coteau de Saint-Émilion et c'est pour ça qu'on a planté un petit peu le même type de matériel végétal qu'à Saint-Émilion. Alors, on va continuer ce panorama de l'étude des sols en allant un peu plus dans les vignes, si vous voulez bien. Bien, Michel, allons-y. Il faut dire que cette côte, elle vient de Lormont, en gros, en face de Bordeaux. Et elle va jusqu'où ? Elle va jusqu'à Saint-Macaire, en fait. Elle meurt à Saint-Macaire. Et d'où ici l'appellation... Alors, ici l'appellation côte de Bordeaux, mais Cadillac. Oui, effectivement. Il y a eu une réforme l'année dernière qui fait que les côtes de Bordeaux se sont associées et maintenant, chaque région particulière des côtes a son appellation dite communale, un petit peu sur le modèle bourguignon, avec, ici, nous l'appelons Cadillac, côte de Bordeaux. Est-ce que vous avez des sols différents selon vos parcelles ? Et est-ce que ces différences de sol, vous en tenez compte pour le type de cépage ? Oui, il y a eu une approche extrêmement précise au niveau géologique, c'est-à-dire qu'il y a eu des carottages tous les 10 mètres. Imaginez, tous les 10 mètres, on a carotté partout 10 mètres sur 10. Et donc, ce qui a permis de voir qu'il y avait 7 parcelles différentes et il y a un matériau végétal qui est un petit peu différent. C'est le matériau végétal, clone, porte-greffe, etc. De manière à avoir une approche qui soit la plus qualitative possible. Et il y a aussi quelque chose qui a été très important, c'est que cette propriété a été à l'abandon pendant plus de 40 ans. Et par conséquent, les sols étaient extrêmement reposés et n'ont pas subi tous les pesticides des années 60, 70 et 80. Et ce qui est très important, c'est que nous avons seulement 3 hectares, un petit peu moins de 3 hectares, et nous faisons extrêmement peu de bouteilles, des rendements extrêmement faibles, de façon à avoir la meilleure qualité possible. Quand vous dites extrêmement faible, ça tourne autour de... On est à 35 hecto-hectares. Moins de 40 hecto-hectares. On est à moins de 40, effectivement. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez choisi de faire un vin rare. C'est effectivement notre choix, et c'est lié aussi au terroir, puisque l'un des conseillers qui est Kils van Leeuwen, qui est par ailleurs directeur technique du château Cheval Blanc, la première fois qu'il est venu ici, il nous a dit « Vous avez ici le même terroir que Cheval Blanc, dans ce qui nous a laissé augurer d'un avenir radieux, je l'espère en tout cas, mais on y met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. » Cette langue calcaire est le gage, effectivement, de qualité des plus grands de l'appellation Saint-Emilion. Les clochers, on en a 3 ici, m'avez-vous dit ? « Nous avons le clocher de Langoirand, qui est juste ici, nous avons le clocher du Tourne et le clocher de Tabanak, effectivement. » « Qui est un tout petit peu plus haut. » « Voilà, c'est un peu Bellevue, les 3 clochers, ici. » « Voilà. Après cette promenade, parce qu'on va continuer, vous allez continuer à me faire visiter les rêges, on va descendre en dessous, et on ira, non pas dans les cavernes, mais dans les grottes qui sont devenues le Chais des Ancres de Bellevue. Nous sommes descendus de quelques dizaines de mètres. On était assez loin au-dessus, dans les vignes, et on est ici dans les anciennes carrières de pierres qui ont construit les belles maisons et les belles façades de Bordeaux, extraites par les marins du capitaine constructeur au XVIIIe siècle. Maintenant, c'est devenu un Chais de vieillissement. On a vu les bouteilles, on a vu les cuves, où il s'effectue en ce moment, là. » « Nous sommes en période de fermentation malolactique. » « Voilà, donc on maintient une température. » « Voilà, 23 degrés, on maintient par un système de thermorégulation assez précis, la température de manière à ce que la fermentation malolactique puisse se faire, qui est une fermentation dont on parle peu souvent, mais qui est très importante pour la qualité du vin. » « En deux mots, de quoi il s'agit ? » « C'est l'acide malique qui se transforme en acide lactique, et donc on va avoir beaucoup moins de piquant, en fait, pour parler vulgairement dans le vin. On aura beaucoup plus de soyeux dans ce vin. » « Le soyeux et de rondeur, sans doute ? » « Exactement, et c'est une fermentation qui est obligatoire pour des vins de l'appellation Cadillac. » « Et Cadillac, Côte de Bordeaux. » « Mais alors, cette concentration, ce soyeux, cette rondeur, c'est ça qui plaît aux acheteurs ? » Il faut nous expliquer comment vous avez fait de cette rareté dont vous nous parliez dans les vignes, un argument pour vous associer à des Britanniques qui aiment la rareté. « Oui, effectivement, et donc j'ai ouvert le capital de la société à un partenaire, un associé gallois, avec lequel on a beaucoup d'atomes crochus, et nous avons décidé, effectivement, d'avoir un produit rare et de le commercialiser par nous-mêmes, à travers un club, qui s'appelle Le Grand Société. Et donc, ce vin ne peut s'acquérir que par cooptation, et qu'à travers un club, et nous organisons un certain nombre de manifestations pendant l'année, à Paris, à Londres, dont nous allons faire un premier dîner à New York, début février, de manière à ce que ce vin, qui est un produit d'exception, soit distribué aussi de façon, entre guillemets, exceptionnelle. Et c'est aussi toute la magie du vin qu'il peut y avoir autour de Bordeaux. Le vin produit d'une rencontre entre les hommes. On parle de civilisation du vin, je crois qu'effectivement, c'est un terme important. – Alors, les Britanniques qui veulent boire, goûter, faire vieillir dans leur cave votre vin, ils doivent adhérer à un club, au fond, c'est privé, quoi. – C'est un club, effectivement, oui, oui, on peut dire que c'est privé. – Mais ils achètent quoi ? Ils achètent une bouteille, un coffret comme celui-là, une impériale, ou bien une récolte qui n'est pas encore venue ? – C'est un petit peu tout ça. – C'est tout ça, quoi. – C'est-à-dire qu'ils prennent un droit d'entrée, un quart de membre, en quelque sorte, à condition d'avoir été coopté, pour 5 ans. Et donc, ils payent leurs cotisations, et ensuite, ils sont livrés, généralement, de 36 bouteilles par an, pendant 5 ans. Et ensuite, ils peuvent acquérir des bouteilles supplémentaires, comme les grands formats que l'on a. – Dites-moi, c'est quand même très astucieux, ça. C'est quand même une garantie de pérennité et de trésorerie. Ça peut être… Est-ce que ça peut être imité, ça ? – Ça peut être imité, bien sûr, surtout avec une élimination. – C'est une émission comme celle-ci, quand on essaie de le médiatiser. Mais c'est une bonne chose. – Si on ajoute à ça quelques petits trucs de marketing, comme par exemple, ce que je viens de remarquer, l'année du 20 est en chiffres romains. Alors ça, je pense que vous êtes les seuls, dans l'appellation Bordeaux, à ne pas mettre 2006, 2005 en chiffres, qu'on dit des chiffres arabes, d'ailleurs, qui sont les chiffres de la numération courante, mais vous le mettez en chiffres romains. – Je suis beaucoup attaché à l'histoire, et on en parlait tout à l'heure avec l'officier de marine, qui était en quelque sorte mon prédécesseur ici. Et là, on dit qu'effectivement, ce sont les Romains qui ont implanté la vigne sur ces côtes de Bordeaux. Et là, c'est un petit peu un clin d'œil à l'histoire aussi, que d'avoir utilisé ces chiffres romains sur les bouteilles. – Avec la personnalisation, j'ai vu qu'il y a, avec un système de seau à la cire, les grands ducs britanniques peuvent avoir leur seau sur la bouteille. – Absolument, donc chaque membre a sa bouteille personnalisée avec son seau, son cachet à cire, et c'est effectivement, nous avons un membre de la famille royale britannique qui est parmi nos membres, comme beaucoup d'anciens rugbymans aussi britanniques. – Peut-être que dans quelques mois, le mariage du prince héritier va se faire avec le vin des domaines de Bellevue, en fait, c'est ce qu'on vous souhaite. – Ce que l'on cherche à faire, c'est un vin, effectivement, qui a toutes les caractéristiques d'un grand vin, c'est-à-dire avec une concentration d'abord importante, avec un nez qui est extrêmement fruité, très enjôleur, et avec une très grande persistance en bouche, avec des tannins très fins, très soyeux. D'avoir un vin qui soit équilibré, élégant, et surtout pas excessif, comme on peut le rencontrer certaines fois. Un vin que l'on a plaisir également à boire, et à partager quand on est entre membres de grande société. – Oui, parce qu'ici, quand vous recevez les membres du club, il y a de grands repas à la bougie, avec des viandes, des grillades. – Oui, oui, c'est un petit peu l'ambiance britannique, c'est-à-dire c'est black tie, et puis il y a une ambiance qui est effectivement très british, mais qui est très agréable, puisque c'est l'occasion aussi pour eux d'être à Bordeaux, et d'avoir des rencontres extrêmement amicales. – C'est comme si j'entendais les chants gallois. C'était une vie de château familiale, dans l'appellation Cadillac, côte de Bordeaux. Nous sommes au domaine de Bellevue, chez Jean-François, Nathalie, Geoffrey, Guillaume et Gauvin. Maintenant c'est l'heure de la grillade. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada